...d'appeler l'affaire Côte d'Ivoire-Sénégal, après la lettre de protestation du gouvernement ivoirien hier vendredi... La voix est posée et le style sobre. Une présence qui depuis quelques années n'était plus visible sur le grand écran. Awa Eoura a définitivement rangé plumes et micros, emportés par un mal pernicieux dans la nuit du mercredi au jeudi 6 juillet. Figure de proue de la sphère journalistique télévisée dans les années 90 et 2000, Awa Eoura Ouattara naît le 15 mars 1962 à Boaké, licenciée en histoire, tutoie d'abord les études et le sport. Championne d'Afrique du handball, cadet senior, avant les années 84, elle embrasse ensuite la carrière d'enseignante. Le 1er avril 1996, elle est embauchée à la rédaction sportive de TV2. Puis finira par présenter le journal télévisé du 20h, première chaîne. Cette année plus tard, elle est chef de service, sous-directrice puis directrice de la première en 2001. Avant de sortir pour la première fois du giron RTI le 31 août 2001, elle reviendra en 2007 comme journaliste présentatrice avant son départ le 12 mars 2012. Un parcours professionnel notable, mais surtout une touche particulière dans la présentation qui n'aura laissé aucun téléspectateur indifférent. C'est moi, Awa Eoura, et je suis là, je réponds. La maladie, hélas, aura eu raison du Awa Eoura Ouattara baptisé Tabita, laissant la grande famille de la presse orpheline d'une présentatrice au charisme avéré. Adieu, Awa Eoura.